Je viens de recevoir un appel, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Fournike Mange. Il était à l'état-major, comme le cas de Saliba, je vous ai dit. On nous dit qu'il est entre la vie et la mort. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour Fournike Mange. Je viens de recevoir un appel et franchement, franchement, son état, on dit que son état est critique. Voilà, qu'il est entre la vie et la mort. Les Guinéens, vous savez, je vous ai parlé ici, après Saliba, que Fournike était sur la liste. Donc, c'est l'information. Les gens veulent s'asseoir, asseyez-vous. Ce qu'on est en train de dire sur la santé, sur l'état de Fournike Mange. Actuellement, je vous ai dit, Mamadi, c'est des voyous que Mamadi a recrutés et il a mis du côté de Kassa. Demandez les éléments des forces spéciales. Quelqu'un qui fait une semaine là-bas, c'est que toi, tu as la chance. Maintenant, on prend les gens pour aller les torturer. Maintenant, l'état de santé de Fournike Mange, on me dit qu'il est entre la vie et la mort. C'est comme ça, Saliba, on m'a informé sur le cas de Saliba. Donc, la Guinée-Ké, le FNDC, je vous ai dit, rien ne va libérer ces gens-là. Si vous pensez que c'est le beau discours. J'ai dit aux Guinéens, Mamadi a tué. Mamadi, madame, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Tant qu'on a dit, c'est que l'on a fait rapport de force. On a affaire à des bandits. Parce qu'il n'y a pas de centre de santé. La manière dont on l'a traumatisé. Donc, c'est fini pour lui. ça je vous le dis vous allez vous asseoir c'est fini pour lui ne vous levez pas asseyez-vous moi en tout cas je vous ai donné l'information c'est ce qu'on vient de me dire je vais remonter tout de suite là son état de santé son état de santé voilà donc nous quand on nous donne l'information on balance au peuple de Guinée merci à tout le monde informez les autres que Fonike Mange est entre la vie et la mort l'information qui est venue Fonike Mange est entre la vie et la mort donc je ne sais pas d'ici demain qu'est-ce qui va arriver à Fonike Mange mais son état actuel qu'il est entre la vie et la mort on va venir s'asseoir ici encore pour pleurer on va venir s'asseoir ici pour pleurer si rien n'est fait on a dit ici que non les voyous le 5 septembre qui sont venus pour libérer les Guinéens les gens qu'ils ont libéré hier c'est eux qui sont en train de tuer maintenant les soi-disant libérateurs un groupe de voyous de bandits co-libérateurs donc les militants de FNDC commençaient à appeler les éléments de force spéciale ils vont vous dire parce que c'est les nouveaux c'est des voyous de délinquants qu'on a ramassés dans les rues qu'on a formés co-force spéciale des escadrons de la mort on tortue c'est des camps de concentration que Mamadi a mis sur les îles à Kassa Fatouba il a mis des camps de concentration c'est-à-dire vous partez on vous torture à mort c'est ce qu'ils ont fait à Sadiba c'est-à-dire on couvre votre visage courant et vous branchez courant Sadi c'est un criminel Mamadi il s'en fout de Guineen lui son problème c'est pas ça regardez ce que la DCI trouve aujourd'hui à mettre tellement que je vais vous montrer la vidéo Mamadi il s'en fout regardez ce qu'il a fait aujourd'hui vous avez vu lui il était en train de se promener quand je vous dis qu'Ibrem Traoré depuis qu'Ibrem est sorti j'ai dit il a donné du travail aux poutistes tellement qu'il n'y a pas un colon il n'y a pas de fouillant 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 ils n'ont aucune notion de la république allez-y sur ma page j'ai dit le capitaine Ibrem Traoré a donné du travail aux autres poutistes au moins Asmi Goïta lui il est dans son coin il n'y a pas de fouillant Bala Samoura vous avez vu vous avez vu ils n'ont rien dans la tête je me dis c'est un gamin c'est un bambin je me dis pendant qu'il n'y a même pas de dialogue dans le pays insécurité totale des gens sont morts dans des accidents vous avez vu tout récemment combien de personnes décédées dans des accidents vous avez vu des déclarations de la DCI des déclarations de la présidente vous avez vu un discours même pour dire aux Guinéens faites doucement prudence vous avez entendu ça c'est dehors la loi c'est tout ce qu'ils savent faire vous voyez tout est en arsenal Ibrahim Traoré est sorti vous avez vu des militaires même s'il y avait des militaires ils étaient en civil mais regardez lui regardez lui regardez lui avec sa cellule de communication de la présidence fouillantée depuis je m'a dit qu'il fait le conseil du ministre ça dit 40 tarifs il n'a pas fini qu'il n'a pas Ok en tout cas je vous ai donné l'information que je prie Dieu pour lui même ils vont préférer dire on préfère insulter le président Alfa Kondé mais ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui Alfa Kondé ке vous allez LCD vous allez entendre parce qu'il n'y a pas de médecin là-bas un pays où il n'y a pas de justice c'est le médecin qu'ils vont apprendre ils vont donner à Fonike Mange sa vie est hante là pourquoi l'envoyer sur l'île si ce n'est pas pour le maltraiter demain les fouillantés là vont encore venir s'asseoir pour dire ah non il est mort d'une mort naturelle comme tous les éléments des forces spéciales qui sont mortes, mortes naturelles et ma fracris cardiaque c'est le cas bientôt mon informateur eux-mêmes ils vont quitter parce que ils vont quitter parce que ils vont quitter et je me dis que c'est le cas c'est le cas le cas de l'armée autant que le commandant autant que le cas de déclencher à la fois c'est le cas de la cabine vous allez entendre les jours à venir Fonike Mange parce que j'ai déjà annoncé ça ici ma information je suis sorti ici j'ai dit ici Fonike est sur la liste du CNRD et moi je vais faire c'est le cas 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 et je me dis il n'y a pas d'état d'âme je ne sais pas que je me dis qu'il n'y a pas c'est le cas bonjour à tout le monde Allah 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 voilà Allah à la Guinée sorti même force spéciale à la graine et à la graine à la graine et à la graine et à la graine et à la graine à la graine force spéciale n'a dommé et délinquants n'ont égouté à la graine je vous dis vous les éléments vous qui torturez les gens à mort dadis ils ont accusé les dadis vous avez vu les marcelles non et c'est comme ça pour les dadis on peut comprendre on peut même les juger les gracieux parce que mon nom a falladé bavur nara mais maman autant be crime nannaki ça c'est flagrant au mérite ongou si gaïfara dadis et bé énormément falladé ils ont voulu empêcher la manifestation et condamné et gracieux et pardon demandé le cas de dadis là ça c'est raisonnable mérite nommé solution soudainement mais autant d'humeur n'amérit torturé fait ou fera tous les régimes na dictateur et à régime n'a rena n'a wali kobi rabafé et birin condamné mané à mort on a roma saradé ou de romaini ou ramé refra be ou radounia vous allez détruire votre vie ici dans ce bas monde alkiyama ce dieu ce à la soubana watala vous allez rendre compte aussi double amourade vous avez vos pieds vous avez vos mains vous avez les moyens de fuir au rotation nabama on nomma ou guide allo lagine kabouré mais on a falla autant lagine kainan farama mamadu d'umbo ya dji bandira fera aura dunia kuna kana mané alkiyama kuna kana mané parce que d'arrui motan d'arrui ta on a moukiti ma celui qui est malade n'a moukiti ma ma ota d'arrui motan nade ma ma dina o poussé ma o fa fré rabat donc moi je vais m'assoir maintenant je vais me reposer et prions le bon dieu pour la pour l'état de fonnike mangué même étant et nougarabade sonon et fa garo sonon et nougat feignard et rabade parce que et rachl yomouna et siga mané bombo dene ya combien de prisons à konakri ya combien de commissari ya mri nagasso ou konakri kurokwera nabara siga kassa déjà justice yomouna leur plan initial c'est d'abord ils les ont dissous ça ne suffit pas il faut les tuer tous c'est ça c'est ce que maman dit à en tête alou moutan tina lorande on noma mède bon je ne souhaite pas parce que moutan mouna ala nanyira on noma mède et vara activiste n'a mambou mbara fala o bedje fouyantina nadjera bandina nadjera ils n'ont aucune notion de la république c'est des gangsters mri fokafé tamé ba ses sera ka yama moukeli comme lui-même il a dit il a peur de la révolte populaire mais laginaka hypocrisie ya nanaf a mouma et nona bandi eto et moutan nara on tanara torre noma oufakade nanara dieu alanya mouféra bama laginaka bec parce que fisseru lombali nana laginaka et torore et et nousso bangli nabandit comme je vous ai montré la vidéo lorsque le bandit se promène au nyang